Bonjour à tous, c'est Peggy Douncio, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors qu'on promis dans la vidéo précédente qui portait sur la mécatronique, laquelle vidéo d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui on parlera de la plastronique. Allez, on commence maintenant. Et bien, c'est quoi la plastronique ? Il s'agit d'une nouvelle discipline, un méchemin entre la plasturgie et l'électronique. La plastronique a pour but d'apporter de l'intelligence aux pièces plastiques. Toujours apporter de la valeur ajoutée. C'est ainsi l'expression à la mode qui revient si aucun secteur industriel se trouve en difficulté. Afin de rester compétitif, un produit doit régulièrement intégrer de nouvelles fonctions. Dans ces conditions précises, pourquoi ne pas viser d'emblée le stade ultime en rendant les produits intelligents ? C'est justement ce que propose la plastronique, une nouvelle discipline qui associe plasturgie et électronique. Dès lors, son principe est très simple. C'est débarrasser des cartes électroniques pour intégrer directement leur fonction à l'intérieur de pièces plastiques. Tronique connaît un succès grandissant. Elle s'est déjà beaucoup démocratisée dans de nombreux pays, à l'instar de la France, l'Allemagne ou même les Etats-Unis. Ce qui séduit les industriels, c'est avant tout sa simplicité. Dans un produit plastronique, il n'y a plus de circuit imprimé à visser, ni de câble à souder pour relier la carte électronique au boîtier. Le nombre d'opérations d'assemblage se trouve réduit, ce qui diminue de temps le risque de rebuts en production. Et un produit plus simple est aussi un produit plus léger, donc mieux à même de résister aux vibrations. Sans compter que, pour certaines applications, passer d'un circuit imprimé plat à une pièce volumique permet d'en améliorer la fonction. C'est le cas des antennes. Par exemple, une antenne 3D sera toujours plus efficace que son équivalent à plat. Ce n'est pas un hasard si la plupart des antennes des tablettes, comme l'iPad, et des smartphones récents, utilisent le principe de la plastronique. Sont ainsi concernés Les plasturgistes Fournissant l'industrie électronique Les concepteurs des systèmes électroniques Les sous-traitants en traitement de surface Les chimistes Les éditeurs de logiciels Créer des pistes conductrices sur des pièces plastiques n'est cependant pas une chose aisée. Toutefois, plusieurs méthodes sont d'ores et déjà opérationnelles. Comme la technique du jet d'encre conductrice, qui consiste à imprimer un circuit sur du plastique en utilisant une encre chargée de particules métalliques. On trouve également l'injection bimatières. La pièce est moulée en deux opérations successives. D'abord avec un matériau conducteur Puis avec un matériau isolant Bien sûr, ces deux techniques ne sont pas foncièrement louvatrices. Mais elles présentent un nouvel intérêt avec l'utilisation des matériaux conducteurs. Le problème C'est que dans les deux cas, la liste des matériaux compatibles est relativement réduite et que cette liste diminue au fur et à mesure des évolutions de la directive riche. En 2008, une nouvelle manière de fabriquer des produits plastroniques a vu le jour. La technologie d'activation laser, aussi appelée LDS Pour Laser Direct Structuring Ou Structuration Directe par Laser Portée par la société allemande LPKS Cette dernière permet une plus grande liberté dans le choix des matériaux. Elle consiste à ajouter dans les granulés de plastique un additif spécial à base d'oxyde de cuivre. Cet additif est ensuite activé par le passage de laser qui fait apparaître des particules de cuivre à la surface de la pièce. Il ne reste plus qu'à la plonger dans un plein catalyseur pour faire grossir cette couche de cuivre jusqu'à obtenir l'épaisseur au volume. Quelques microns suffisent en moyenne. La technologie LDS offre davantage de flexibilité que l'injection bi-matière qui impose de changer de boule à chaque modification de la pièce. En effet, il suffit d'échanger le parcours du laser pour obtenir différentes fonctions à partir d'une même pièce plastique. BMW a été l'un des premiers industriels à faire le pari de la plastronique avec le Komodo de ses motos KM300R et KM300S. Sur une moto, le Komodo est la pièce située à côté de la poignée qui regroupe le klaxon, les clignotants, le démarreur, etc. Des fonctions qui sont d'ordinaire délicates à intégrer, le soudage des câbles réliant les boutons à la carte électronique, par exemple, génèrent de nombreux révues. En portant les composants sur la pièce plastique, il n'y a plus de câbles à souder et l'ensemble gagne en robustesse. Surtout avec la technique d'activation laser, le constructeur gagne à gagner en flexibilité. Une seule pièce plastique est fabriquée en grande série. Et il suffit de changer le parcours du laser pour personnaliser les fonctions du Komodo selon le pays ou les options choisies par le client. Réalisé par la cloche Et bien on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez suffisamment été édifiés sur la plastronique. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai certainement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501